les amis des retours sur la 5 secondes vanilla c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Qui ne sera plus pratique si j'ai besoin de revenir ici. Là dedans j'ai pris ce que je voulais. Que vois-tu ma vieille amie ? Manque ses paroles. Hihou ! Géronimo ! C'est parti ! C'était parti ! C'est parti ! C'est parti ! La bière coûte plus cher que le pain. C'était mieux du temps d'Odoun. Yor, cette foule refusera d'entendre réjouir. Yor, là où j'espérais te trouver. Évor, par les dieux, on peut dire que tu tombes bien. Allons bon, quoi maintenant ? Sois-tu pas, fois je te cogne, mais tu vas laisser mes amis tranquilles. J'embêterai qui je veux. Après t'avoir aéré la cervelle. Descends pour un homme ! Mais, je ne peux plus de boire qu'un homme ! Oh, je suis roué dans les phases de combat, main nue ! Bah voilà, ça c'est fait. C'est vrai. Évor, toujours aussi forte. Merci, amie des loups. Ces hommes ne vont pas tarder à se réveiller. L'esprit plus clair, j'espère. Qu'est-ce qui t'amène de nouveau à Jorvik ? Des courses secrètes pour Alfdan. J'ai besoin de troupes pour affronter les Pictes dans le Nord. Alfdan a-t-il prévu une attaque qu'il ne peut se permettre ? Ça ne lui ressemble pas. En vérité, c'est Faravid qui a conçu ce plan. Pas Alfdan. Alfdan a-t-il connaissance de ce plan ? Non. Mais il m'a autorisé à agir comme bon me semblerait. Pour des raisons que j'aime. Oui, nous avons entendu des rumeurs. Tous nos messages sont restés sans réponse. Pourriez-vous m'aider à préparer un stratagème ? En créant de faux ordres émanant de Alfdan, afin d'obliger Rixit à coopérer. Cela représentera un grand risque. Vous avez toute ma gratitude. Retrouvons-nous à l'extérieur de la Halle Royale. Qu'il y soit les documents trouvés. Vous avez l'air d'avoir la belle vie dans cette ville. Oui, nous apprécions les conforts qu'elle offre. Mais je pense toujours à la Norvège. Au froid et à la chaleur. Reste en sûreté sur la route, Eivor. J'essaie. Alors... Donc j'allais là-bas. Allez, c'est parti. J'essaie. Tiens, prends ce four et prie pour que le roi Rixi-ji ne remarque rien. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ceci nous vient droit de Halfdan, comme tu peux le voir. C'est cela, oui. Eh bien, si les loyaux mulets de Halfdan ont juré de combattre, je ne fournirai pas mon aide sans contrepartie. Si tu veux parler d'argent... Je te rappelle que tes soldats m'appartiennent. Ils appartiennent à Halfdan. Ils sont ses soldats, puisque cet ordre vient de lui. Mais je m'égare. Tout va bien, alors. Si Halfdan l'ordonne, je lèverai mon Fird. Et vous deux aurez votre armée. Bien. Que tes hommes se mettent en marche. Il faut agir vite. Dès qu'ils seront réunis, Seigneur Faravide. Mais pas avant. Eivor, je peux te dire un mot ? Retrouve-moi à Stanwage. Faravide est un homme de Halfdan. Comme les Hemmings du Nottinghamshire, et nous-mêmes ici, à Jorvik. Mais pas toi. Je n'aime pas les discussions qui dansent autour des ronces. Pour qui te bats-tu réellement ? Je me bats pour mon peuple, et pour moi. Comme le fait tout grand chef. Pourquoi m'interroges-tu sur ma loyauté ? Que cherches-tu ? La question est innocente. La loyauté est un mot qui coule des lèvres comme le mien. Son goût est sucré, mais éphémère. Quelque chose se trame en or sombrie, que même toi tu n'aures. Tiens en compte, et sois prudente. Caravide devrait m'attendre à Stanwage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501